Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec un retour de course spécial batch cooking, comme vous l'aurez vu dans le titre. J'ai décidé de me fier au livre le batch cooking avec Cookéo, c'est facile. Alors, j'ai choisi le menu de la semaine 3 et j'ai vu que dans le menu de la semaine 3, vous voyez, on mettait ici le coût environ 55 euros. Donc, je suis allée faire mes courses et bon, j'ai acheté autre chose, mais j'ai demandé à l'hôtesse de caisse de me faire un sous-total des produits que je vais utiliser pour faire mon batch cooking et j'arrive à 58,43 euros, donc à 3 euros près, je suis vraiment dans les clous. Donc, je suis super contente en sachant qu'il y a certaines choses que j'ai achetées et que je vais en avoir plus que ce que j'ai besoin. Par exemple, j'ai acheté 6 œufs, il en faut 5. J'ai acheté un gros paquet comme ça de tranches de pain alors qu'il faut 4 tranches. Donc, je pense qu'on est vraiment dans les 55 euros. Alors, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté et puis après, je reviendrai sur les menus de la semaine qui sont prévus, enfin, le menu de la semaine qui est prévu avec tout ce que j'ai acheté. Donc, on va commencer par les œufs parce que je vous en ai parlé. Donc, j'ai pris 6 œufs. Je vous mettrai les prix comme d'habitude, je vous inscrirai les prix. Donc, 6 œufs bio. En frais, j'ai pris du cheddar râpé 140 grammes. Ensuite, du parmesan, j'ai 100 grammes. Et je vous dirai après combien il en faut pour réaliser les recettes. J'ai pris un pot de crème fraîche. Ça, c'est pareil. Je pense que je ne vais pas utiliser dans ma recette. C'est 450 grammes. Je ne pense pas que j'en ai besoin de tout ça. Je sais qu'il faut de la viande pour à farcir. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris 350 grammes de viande hachée parce que je me souvenais que dans mon congélateur, il me restait, donc vous voyez, il est là. Il me restait de la chair à saucisse. Donc, c'est pour ça que j'en ai pris moins. Je crois qu'il en faut 500 grammes. Donc, j'en ai pris 350 et je me suis dit que je compléterais avec ça. Donc, ça, je range. Toujours en frais, j'avais besoin de 3 escalopes de poulet. Mais celles-ci, elles sont énormes. Il y a 720 grammes pour 3 escalopes. Mais c'était ça ou le kilo. Donc, j'ai pris les 3 escalopes, même si elles sont belles. On se les partagera. Ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que c'est 5 repas pour la semaine pour 4 personnes. Donc, nous, on n'est que 2. Mais ça ne nous dérange pas de manger le lendemain les restes de la veille. Ce n'est pas un souci pour nous. J'ai acheté un chorizo. Pareil, j'ai 200 grammes. J'en aurais de trop. Je pense que là, on a vu tout ce qui était frais. Donc, comme je vous le montrais tout à l'heure, j'ai pris une boule comme ça de pain tranché de 350 grammes. 8 tortillas de maïs et blé. Ça, je sais que j'en ai besoin de 8. Un pot comme ça de salsa, moi, j'ai pris médium au niveau du piment parce que je n'aime pas quand c'est trop trop épicé. Deux pots, enfin deux conserves, pardon, de maïs doux en grains. Je pense que c'est tout pour l'épicerie et le reste, ce sont des légumes. Donc, il me fallait un poivron jaune. Donc là, je les ai mis, je sais, ce n'est pas écologique, j'ai des sacs réutilisables. Mais là, je les ai gardés parce que je voulais garder le prix en même temps. Donc, 1,08€ pour le poivron jaune. J'ai 3, voilà, 3 poivrons rouges. Et là, le prix, c'est 3,04€. Il me fallait des tomates à farcir. Donc, vous aurez compris, dans le repas de la semaine, il y aura des tomates farcis. Là, les 4 belles tomates, c'est 3,17€. Deux courgettes pour 0,58€. Sept tomates, je me recompte pour être sûr. Oui, il y a bien sept tomates pour 2,63€. Deux citrons verts. Le prix, c'est 1,04€. Il me fallait 3 oignons jaunes. Je n'ai pas trouvé moins que 4. Pareil, les oignons rouges, il n'y en avait que par 4 également. L'ail, c'est pareil, j'ai pris deux têtes. Et une aubergine. 1,30€. Et deux avocats. Et là, je crois que c'était 1,75€ ou 1,76€ l'unité. Mais je vous mettrai le prix de ça. Donc, comme je vous l'ai dit, j'en ai pour 58,43€. Et je vais vous dire, donc, avec tout ça, ce qu'on va manger cette semaine. Alors, bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, mais cela va de soi. Je vais filmer quand je ferai mon batch cooking. Je pense que je vais le faire à la suite de cette vidéo. Comme j'ai tout sorti, je vais pouvoir le faire à la suite. Donc, on a des tomates farcies, des faritas, un risotto à la mexicaine, un crumble de légumes d'été et une chakshuka. Alors, ce que je ferai, c'est que je vous prendrai une photo de la liste des courses. Donc là, je vous le mets comme ça, si vous voulez faire un screenshot. Mais je vous mettrai une photo de la liste des courses pour vous dire exactement ce qu'il faut pour réaliser. Donc, c'est bien pour quatre personnes. C'est écrit ici. Alors, en fruits et légumes, vous l'avez vu, trois poivrons rouges, un jaune, quatre grosses tomates, sept tomates, une aubergine, deux courgettes, deux avocats, deux citrons, trois oignons jaunes, deux oignons rouges, neuf gousses d'ailes. En crèmerie, donc, cinq oeufs, 35 grammes de beurre mou. Bon, là, je ne vais pas vous le mettre parce que je pense que tout le monde a du beurre mou chez lui ou chez elle. Une cuillère à soupe de crème fraîche. Donc, vous voyez, un gros pot comme ça, juste pour une cuillère à soupe, c'est un peu dommage. Mais bon, 60 grammes de parmesan, 50 grammes de cheddar râpé. En viande, on a, et charcuterie, on a trois escalopes de poulet, 400 grammes de viande hachée. Donc, mélange bœuf et porc. C'est pour ça que je vous disais que j'avais sorti, moi, ma farce. 150 grammes de chorizo. Alors, en épicerie, là, je n'ai rien acheté. Et c'est vrai que, pour la plupart, je l'avais encore à la maison. Le vin blanc, je n'en ai pas acheté parce que je n'ai pas acheté alors que moi, j'ai des petites bouteilles exprès pour cuisiner. 80 grammes de quinoa, c'est pareil, je n'ai pas acheté parce que j'en ai à la maison. 300 grammes de riz arborio, je les ai aussi. Donc, deux petites boîtes de maïs doux. Un bocal de sauce salsa, ça, je vous l'ai montré. Une petite boîte de concentré de tomates, ça, j'en ai également à la maison. 8 tortillas de maïs et 4 tranches de pain. Après, ce qui reste ici, c'est ce qu'on a toutes dans nos placards de l'huile d'olive. Du sel, du poivre, du cumin, du paprika, des herbes de Provence. De la moutarde à l'ancienne. Heureusement, parce que la moutarde n'y en a plus. Mais moi, j'ai encore de la moutarde à l'ancienne. 60 grammes de farine et 60 cl de bouillon de légumes. Alors, je vais vous montrer, juste pour le fun, le résultat. Mais vous l'aurez, bien évidemment, quand je ferai mon base cooking. Voilà, les tomates farcies. Là, ici, on a les faritas et le risotto. Et ici, le crumble de légumes d'été et la chakshuka. Voilà, donc, voilà ce qu'il faut pour réaliser ce batch cooking. Comme je vous l'ai dit, je vais tourner maintenant la réalisation de toutes ces recettes. Mais ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Sinon, ce sera trop long. Là déjà, je suis à 9 minutes, c'est beaucoup. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter. Et puis, à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !